... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30. Les capacités opérationnelles de nos centres de santé viennent d'être renforcées en logistique. L'État a octroyé 150 ambulances médicalisées au ministère de la Santé publique. 150 ambulances, c'est un acte inédit chez nous. Éditorial de Moussahamane. Oui, faisons d'abord parler les symboles pour mieux appréhender la portée de cette cérémonie. Symboles ou images fortes qui, de façon indélébile, nous ont, de par le passé, choqués, pour ne pas les traumatisés. Images insoutenables de ces femmes enceintes qui meurent parce qu'il n'y a pas moyen de les transporter à temps vert des centres de santé. Images innommables de ces enfants malades qui, pour la même raison, sont arrachés à notre affection, à la fleur de l'âge. Pour le commande des mortels, ces situations cochomardesques sont simplement impardonnables, inadmissibles en ces temps dits modernes. Imaginez alors ce qu'elles constituent, ces situations, pour ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent, qui ont pris l'engagement devant Dieu et les communautés de créer les conditions pour assurer à leur population de l'endemain meilleure. C'est pourquoi, très tôt, dès son arrivée au pouvoir, le président de la République, qui a pris toute la mesure de ces choses et dressé la gravité de la situation, l'a dit haut et fort, plus jamais ça au Niger. Ces propos ont valeur d'engagement, engagement à assurer la vie, engagement à assurer la santé des populations nigériennes, quel qu'en soit le coût, quel qu'en soit le prix ou le sacrifice. Le résultat est là, de gratuité de soins pour les enfants en bas âge, de milliers de médecins recrutés, de centaines de centres de santé intégrés construits dans tout le pays. Et aujourd'hui, ça dit, vous l'avez dit, 150 ambulances médicalisées achetées sur fonds propres de l'État, mises à la disposition des populations, et s'il vous plaît, d'un coup. C'est du jamais vu, et c'est assurément une première dans notre pays. Dans un secteur, celui de la santé maternelle et infantile, de la santé pour tous, que le chef de l'État a placé naturellement parmi les priorités de son programme. L'acte, qui vient s'ajouter à une liste de réalisations déjà assez longue, mérite donc d'être relevé pour être applaudi à tout rompre, par tous, car la renaissance de notre pays se vit, se concrétise ainsi, de jour en jour, avec foi, abnégation et détermination. Mais il y a mieux, en mon sens. Tout cela prouve à suffisance que les engagements pris ne sont pas de 20 mots. Loin s'en faut, ils sont et demeurent désormais un comportement. Celui de dire ce qu'on va faire et de faire ce que l'on dit. Le président de la République a inscrit sa gouvernance dans cette dynamique. Elle est désormais irréversible et les jalons posés chaque jour que le créateur fait. vos honnêtes témoins ne sont que source de satisfaction pour nos voyantes populations. Merci Moussa pour ce commentaire. Le président de la République, chef de l'État, était ce matin à Arlite où il a lancé les travaux de réhabilitation et de butumage de la route transaharienne à Arlite-Asamaka, frontière Algérie. A son arrivée dans la cité minière, c'est un accueil chaleureux qu'il a reçu des populations d'Arlite. Mohamed Madou et Nassour Nakakali pour le contrainte. Fidèles à leur tradition d'hospitalité légendaire, les populations d'Arlite se sont mobilisées dans toutes les universités spirituelles pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, l'appareil à bord duquel voyageait le chef de l'État s'est posé à 2h15 sur la piste d'atterrissage de l'aérodrome de cette ville cosmopolite abritant les principales mines d'uranium du Niger. Au pied de la PACEREM, le président Isouf Mohamedou a été accueilli par le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Mohamedou Foudeh Kamara, le gouverneur sortant Garba Mekido et le président du conseil régional avant d'être salué par les députés nationaux, le préfet du département et le maire de la commune. Il devait ensuite passer en revue un détachement des forts armés nigériens qui lui rendaient les honneurs militaires. la commune. La commune. La commune. Le président. La commune. La commune. J'ai eu l'occasion de la commune. Le président. Le groupe choc d'animation scandale de slogans favorables aux actions du président de la République, notamment son programme de renaissance, une lueur d'espoir pour le peuple ingénieur, relié par les groupes du célèbre piano, était au rendez-vous. Sous-titrage ST' 501 De l'aéroport, le cortège présidentiel s'est débranlé en direction du site où sera donné le coup d'envoi de travaux d'aménagement et de dix images de la route allée à Samaka, frontière Algérie. Tout au long du trajet, les habitants des quartiers traversés sont sortis en grand nombre pour vaçonner au passage de la délégation. Grouve, irréfutable leur attachement, les idées de paix et de prospérité du président de la République. Le chef de l'Etat a été reçu à Napoliose à son arrivée sur le site. Sous-titrage Société Radio-Canada Le chef de l'Etat a été reçu à Napoliose à Napoliose à Napoliose à Napoliose à Napoliose à Napoli. Après le lancement des travaux de réhabilitation et de bitumage du tronçon nigérien de la route transsaharienne, lancement sur lequel nous y reviendrons demain, le président de la République a exprimé toute sa fierté car cette route permettra de relancer les activités économiques de la région, objectif qui rentre dans le programme de renaissance du Niger. Aujourd'hui, nous prenons de lancer les travaux du dernier tronçon au Niger de la transsaharienne, Alger, Arlite, jusqu'à la côte de la transsaharienne. C'est un grand jour pour non seulement les populations d'Arlite et de la région de la Grèce, mais c'est vrai un grand jour pour l'ensemble des Nigériens et pour l'ensemble des populations de la sous-région qui sont concernées par ce projet. Ce projet va contribuer à rédynamiser les activités économiques à Arlite dans la région d'Agadès et tout au long de la transsaharienne. Ce projet, comme vous le savez, fait partie du programme d'ensemble, du programme de renaissance qui borde sur les priorités que vous connaissez, la sécurité, le renforcement de la démocratie, l'équipement du pays, un chemin de fer, un énergie électrique, l'initiative 3R, l'éducation, la santé, l'accès à l'eau pour les populations et l'emploi pour les jeunes. Donc nous allons poursuivre la mise en œuvre de ce programme ambitieux pour le Niger. Déjà beaucoup a été fait par le gouvernement. Le gouvernement ne va pas se coucher, ne va pas décelerar, il contribuera ses efforts pour remplir les engagements qui ont été pris vis-à-vis du peuple digérien. C'est une très bonne proposition. Nous allons prendre l'initiative d'organiser cette réunion avec l'ensemble des pays qui sont concernés par le projet de la route transaharienne. Cela nous permettra d'envisager d'ailleurs, en plus des investisseurs routières, d'autres possibilités de coopération avec ce pays. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a accordé quatre audiences au cours de son déplacement à Arlite. Il s'est d'abord entretenu avec le sultan de Lahir, qui était accompagné de quelques dignitaires de la région d'Agadez. Le chef de l'État s'est ensuite entretenu avec le président de la Banque Islamique de Développement Vite. Issoufou Mamadou a également reçu le secrétaire général adjoint de la Conférence Islamique OCI. Le président de la République a accordé la dernière audience au directeur général de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, Badiya. Rétenu que le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a regagné Niamé il y a quelques instants, venant d'Arlite, où il a procédé au lancement des travaux de réhabilitation et de bitumage de la route Arlite à Samaka, forterre algérienne. A sa descente d'avion, il a été accueilli par le premier ministre-chef du gouvernement, Virgi Rafine. Et puis ce communiqué qui vient de nous parvenir à la suite de la requête, introduite par 18 députés de l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle vient de déclarer le poste de président de l'Assemblée nationale vacant. Dans son arrêt, la Cour demande à l'Assemblée nationale d'élire un nouveau président dans un délai de 15 jours, conformément à l'article 89 aliné à 6 de la Constitution. Nous y reviendrons. Le réseau des parlementaires pour la prévention, la gestion des conflits et le désarmement nucléaire en collaboration avec la Rote Autorité à la consolidation de la paix organise depuis ce matin une journée d'échange. La cérémonie a été présidée par le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ben Omar. Comment prévenir les conflits et si cela survient, comment les gérer ? C'est à cet exercice que s'atteleront les participants à cette rencontre qui a pour objectif principal de mieux outiller les représentants nationaux, membres du réseau parlementaire sur la prévention, la gestion des conflits et le désarmement nucléaire. Des échanges qui seront animés par le secrétaire général de la Rote Autorité à la consolidation de la paix. En ouvrant les travaux, le 4e vice-président de l'Assemblée nationale a tout d'abord rappelé les conflits qu'avait connu notre pays dans sa partie septentrionale dans les années 90-2000 avant de mettre un accent particulier sur les multiples efforts abattus pour leur résolution. Malgré tous ces efforts consentis, a dit le président Ben Omar, les conflits subsistent encore. Il est illusoire de croire qu'il existe un monde de sociétés sans conflits. En effet, le simple fait qu'une société est constituée de groupes dont les valeurs, les intérêts et même les objectifs ne considèrent pas les uns avec les autres, les conflits sont inévitables et font partie intégrante de la vie en société. Cependant, une bonne analyse des conflits doit nous permettre à mieux les comprendre, à mieux sénérer les rôles des différents acteurs afin d'opérer les meilleurs choix des solutions. Mesdames et Messieurs, résoudre un conflit est une chose et prendre des dispositions pour que ne se reproduisent plus à n'ayun autre. Vos échanges sur la prévention et la gestion des conflits vous permettront, je l'espère, d'être mieux informés et mieux sensibilisés afin de mieux vous investir dans la résolution et dans la consolidation de la paix retrouvée. Pour la présidente du réseau, Amina Tchimogou, il est important et même nécessaire que les actions en faveur de la gestion des conflits et la consolidation de la paix s'étendent à tous les acteurs de la nation, en particulier la représentation nationale qu'est l'Assemblée. C'est pourquoi, conscient des rôles que leur confère la Constitution en tant que représentant de la nation, les députés se sont organisés pour mettre en place le 7 septembre 2012 le réseau parlementaire sur la prévention, la gestion des conflits et le désarmement nucléaire en vue d'apporter leur contribution à la promotion de la paix et de la stabilité dans notre pays. La tâche est immense quand on sait qu'il n'existe nulle part au monde de communautés sans conflits. Mais comme dit N. Nadaj, vaut mieux prévenir que guérir. En effet, la prévention est primordiale car elle permet non seulement d'éviter les conflits mais aussi de mieux les gérer en cas de leur survenue. Au sortir de cette rencontre, les députés nationaux seront davantage outillés pour mieux atteindre les objectifs assignés à leur réseau. Audien, cet après-midi à la primature, le chef du gouvernement, Brigitte Raffinia, a reçu Mme Omila Boulan et les rapporteuses spéciales des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage, y compris leurs conséquences. Le chef du gouvernement a également reçu ce matin en audience le ministre de la Solidarité, de l'Action Humanitaire et la reconstruction du Nord Mali. Hamadoum Konati a dit avoir évoqué avec Birgit Raffini de l'état actuel de pourparler entre le gouvernement du Mali et le mouvement armé. Voici sa déclaration à sa sortie. L'objet d'une visite telle que celle-ci, c'est d'abord d'ordre courtoisier. Je suis venu voir M. le Premier ministre pour le saluer au nom des hautes autorités maliennes, du président de la République, du Premier ministre, mais aussi pour lui donner des informations sur l'état actuel pour parler entre le gouvernement du Mali et les mouvements armés. Je suis venu le saluer, saluer le Niger pour la solidarité, pour la fraternité et pour le constant engagement aux côtés du Mali pour une bonne solution et une solution définitive à la crise actuelle que notre pays traverse. Le Premier ministre-chef du gouvernement, Birgit Raffini, accompagné de plusieurs membres du gouvernement et présidents d'institutions, a visité ce matin le nouvel immeuble abritant le ministère de la Justice, un investissement qui a coûté 2,5 milliards à l'État sur fonds propres et qui permettra de mettre un terme à la dispersion sur trois sites des agents du dit ministère depuis l'incendie qui a ravagé les anciens locaux. Le résumé de Seine Soumel Ibrahim et Hamal Seine. Fini le nomadisme auquel les agents du ministère de la Justice sont contraints depuis qu'un grave incendie a emporté leur ministère, les laissant squatter sur plusieurs sites, rendant difficile le travail de coordination. Un nouvel immeuble acquis par l'État vient d'être mis à leur disposition. C'est la découverte de ce bâtiment de la chancellerie qui motive ce déplacement du chef du gouvernement. Avec ce nouvel immeuble, l'ensemble des services pourront travailler ensemble et on va dire dans des conditions d'efficacité optimales. Donc cette visite du premier ministre vient témoigner de l'engagement de son gouvernement et du président de la République à continuer à faire les efforts comme le président s'y était engagé à l'occasion de l'ouverture des États généraux à donner petit à petit l'ensemble des moyens qu'il faut à la justice nigérienne pour jouer pleinement son rôle. Pour un coût de 2,5 milliards de nos francs, cet investissement vaut son pays en dehors. J'ai entendu des journalistes dire que ça a coûté à l'État 4 milliards. Non, il ne s'agit pas de 4 milliards, ce n'est pas cadeau. C'est à 2,5 milliards que l'État l'a acquis avec un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux niveaux. Et plus de 70 bureaux, je pense que nous, on sait que ce que l'État a perdu pendant la période de notre dispersion, on ne s'est pas évalué chez nous, mais ce n'est pas une histoire de 50 milliards en trois ans seulement. Je pense que pour tout le monde, savoir que l'ensemble des services, là où on les trouve, c'est en un seul lieu. Et pour les populations qui veulent poser un certain nombre de problèmes qu'ils pensent pouvoir régler ici, je pense que le coût, pour moi, est dérisoire par rapport, en tout cas, aux bénéfices que le peuple nigérien et l'ensemble des justiciables pourront en tirer. Cet investissement ne sera pas le dernier en la matière, poursuit le ministre de la Justice. La reconstruction du ministère Ravagé reste d'actualité. Le nouvel immeuble à Britannique, le ministère de la Justice, est situé sur le boulevard Zamaganda, à quelques encablis du stade général Seine Koundje, entre le ministère de la Communication et l'échangeur Malibéou. La première dame Aïssata Issoufou, marraine du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM, a reçu cet après-midi au siège de la Fondation Goury Vimeyer, le staff du conseil d'administration de l'agence SAFEM. La délégation a été conduite par la ministre en charge du tourisme et de l'artisanat, Yahaya Baré Hawa Abdou. Objectif de cette rencontre, présenter à la première dame les membres du conseil d'administration et échanger sur les préparatifs de la neuvième édition, qui se tiendra en 2015, la synthèse avec Khadija Tahassan et Hamal Seng. La marraine du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM, première dame du Niger Aïssata Issoufou, a reçu en audience les nouveaux membres du conseil d'administration de l'agence. En prenant la parole à la tête de cette délégation, la ministre Yahaya Baré Hawa Abdou a remercié la première dame pour sa disponibilité, mais aussi et surtout pour l'intérêt accordé à cette instance dirigeante d'une des plus grandes manifestations internationales commerciales des produits de l'artisanat. Occasion pour la présidente du conseil d'administration de faire une brève présentation de cette institution, dès sa création à ce jour, où elle devient une agence tout en énumérant les perspectives, les difficultés rencontrées, mais aussi des recommandations. Madame Banya Aïssata Fall a aussi proposé comme thème pour la neuvième édition, la transformation agroalimentaire, facteur de résilience des femmes artisanes au Niger, qui se tiendra du 23 octobre au 1er novembre 2015 avec Niamey comme région phare. Un thème qui cadre parfaitement avec le programme de la Renaissance à travers l'initiative 3N. Jusque la dernière édition, les dates de tenue du salon ne sont pas connues d'avance. Il y a lieu d'institutionnaliser la date de l'événement pour permettre aux partenaires acheteurs et autres visiteurs de se positionner à temps. En effet, les partenaires sponsors doivent être contactés et les clauses de partenariat déterminées au moins trois mois à l'avance. Parmi les difficultés récurrentes durant les précédentes éditions, figurent la non-disponibilité des fonds en temps utile. Certaines dépenses devront être exécutées avant le démarrage de la manifestation et d'autres pouvant bloquer le bon déroulement des activités de toutes les commissions ont occasionné des flottements préjudiciables à l'image que le SAFEM veut donner aux visiteurs internationaux, qui sont de plus en plus nombreux, auprès de ses partenaires, bailleurs de fonds, comme exposants nationaux et internationaux. Pour cela, elle doit être aidée à travers un lobbying auprès des partenaires de l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade de France, programme des Nations Unies pour le Développement Plus, l'initiative 3N, le FIDA, la FAO, le PAM, etc. La première dame Marine du SAFEM, très satisfaite de l'édition précédente, n'a pas manqué de remercier la ministre Ayabari et son équipe, tout en les encourageant de mieux faire et les a rassurés de son entière disponibilité quant à la réussite des prochaines éditions. Mes félicitations pour ce que vous venez de dire par rapport à toutes les activités et toutes les préoccupations, parce que cela dénote votre intérêt pour le SAFEM. Nous avons eu à la précédente édition beaucoup de succès et je profite pour vous féliciter aujourd'hui encore. Je pense que nous n'allons pas nous coucher sur nos lauriers et nous allons continuer à faire. Moi, en tant que Marine, en tout cas, je serai tout le temps disponible pour vous accompagner dans le merveilleux travail que vous faites. Je note aussi que vous avez déjà arrêté la date de la prochaine édition. Ce qui est une innovation et une très bonne chose, ça nous permet de nous organiser à temps et de faire un travail encore meilleur. La marraine du SAFEM, première dame du Niger, Aïssa Taïsifou Mamadou, a reçu le document du SAFEM des mains de la présidente du conseil d'administration du SAFEM. Une façon de dire en avant pour le SAFEM, édition 2015. Le ministre d'État à la présidence de la République, Al-Badi Abouba, a entrepris ce mercredi à Dossau une mission de suivi des travaux entrant dans le cadre des préparatifs de la fête tournante du 18 décembre. Il était accompagné du gouverneur et du président du conseil régional. De Dossau, compte rendu Ousmane Abdou et Mour Abdou. Le ministre d'État, président du comité chargé de l'organisation de la fête du 18 décembre 2014, M. Al-Badi Abouba, s'est directement rendu à la cité du 18 décembre où une nette progression des travaux de 100 logements a été enregistrée. La délégation s'est successivement rendue à l'arène Salmad Arrani, à la tribune, à la maison de la culture, à la case de passage, à la résidence du gouverneur, au 72e bataillon inter-arme de Agali, à la gendarmerie nationale, sur le site du chantier des sapeurs-pompiers, à la garde nationale, à l'aérodrome, à l'hippodrome et au palais du sultan de Dossau. Le taux d'exécution des travaux varie de 70 à 90% et le ministre d'État, Al-Badi Abouba, a demandé aux entrepreneurs de multiplier les équipes afin d'accélérer les travaux. Dossau, ce gars est vraiment en marche. Pour ceux qui n'ont pas prêté attention, c'est de regarder l'écran Télé Sahel tous les soirs. Nous avons commencé le décompte dans le cadre des préparatifs des festivités du 18 décembre. Et à l'occasion, vous avez dû voir aussi le logo de Dossau Soga. Donc là, c'est en guise d'introduction. Pour vous dire que nous sommes désormais dans la dynamique même de l'organisation effective des festivités du 18 décembre. Donc, vous avez les volets d'infrastructures que nous sommes en train de visiter comme d'habitude. Nous constatons que l'évolution est très bonne, mais nous demandons également encore d'accélérer le rythme pour qu'ils puissent céder la place aux équipes qui sont chargées des équipements de ces infrastructures. afin de gagner du temps et préparer le terrain à l'avènement des différents festivaliers qui vont arriver en compétition pour ce qui concerne le volet culturel, le volet sportif. Je remercie donc l'ensemble des entrepreneurs, l'ensemble des bureaux d'études, surtout les autorités administratives, régionales, coutimières, religieuses et toute la population de la région de Dossau, dont on constate aujourd'hui une forte mobilisation. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que c'est la propriété désormais de la ville de Dossau. Et aujourd'hui, après avoir visité quelques axes de la voyerie de Dossau, nous avons remarqué que la ville commence à être propre, et véritablement propre. Et je vous assure que nous nous enregistrons tous et nous félicitons tous les initiateurs de ce programme. Je profite, en tout cas au nom du président de la République et chef de l'État, le jimoumou du Sifou, qui a bien voulu initier ce projet, et de leur adresser toutes nos sincères félicitations. Et au nom de son excellence aussi, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, je leur adresse également tous mes encouragements et tous mes remerciements pour la confiance que ces entreprises, ces bureaux d'études et les autorités administratives, coutumières et toute la population de Dossau, donc pour cette confiance qu'ils ont eue à l'endroit du gouvernement.